On le sait tous, aucune relation amoureuse n'est parfaite et elle le sera encore moins si vous ne fournissez pas constamment des efforts pour l'améliorer. Voici les 10 choses que chaque partenaire doit prendre en considération, s'il veut jouir d'une relation solide, saine et épanouie. En se disputer en public vous devez savoir que les bases fondatrices d'une relation sont la communication, le respect, l'amour et l'égalité. Quel que soit le sujet dont vous voulez parler à votre partenaire, faites-le en adulte, chez vous dans l'intimité et loin du regard des autres. Ne vous discutez pas en public parce que cela aboutira généralement à la destruction de votre relation. De les fantômes du passé ressassez le passé et évoquez constamment les torts ou les erreurs de l'autre ou la douleur provoquée par une relation précédente et en faire pâtir votre partenaire actuel est strictement interdit. Ce genre de comportement détruirait les bases de votre relation et réduirait à néant toute chance pour vous de la faire marcher. Il est conseillé d'oublier les relations précédentes et de faire table rase du passé pour pouvoir vivre sa relation actuelle de manière saine et sereine. Vous avez besoin de recommencer à zéro et tout oublier concernant vos relations précédentes. Ne laissez pas vos mauvaises expériences du passé se répercuter sur votre relation actuelle. 3. La jalousie La jalousie n'a aucune place au sein d'un couple sans surtout si vous êtes ensemble depuis longtemps et que votre relation est sérieuse. Si votre partenaire ne vous donne aucune raison d'être jaloux, vous ne devez donc pas l'être. Néanmoins, si pour une raison ou une autre, vous manquez de confiance envers votre partenaire, réfléchissez pour savoir si cette relation est-ce que vous voulez réellement et ce dont vous avez besoin. 4. Les rapports intimes Quand les parties d'un couple, les partenaires commencent à utiliser le sexe comme monnaie de changepoire pour faire du chantage à leur moitié ou le récompenser pour quelque chose, l'issue qui se profile n'a probablement rien de positif. Cela rendra l'autre plus susceptible de devenir infidèle et vous tromper ou en viendra même à bout de votre la relation. Au cours d'un rapport intime, chaque partie doit exprimer ses sentiments. Comment les plus profonds et c'est de cette manière que vous serez tous les deux heureux et satisfaits ? 5. Le soutien mutuel Votre partenaire doit toujours être présent pour vous et vice-versa. Quand les temps sont durs, vous devez vous soutenir mutuellement, vous remonter le moral et vous entraider. Grâce à cela, votre relation marchera bien et vous serez un couple heureux et épanoui. Chaque personne a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un, qu'elle a un partenaire sur qui elle peut compter. 6. Le contact visuel est très important Il est essentiel de se regarder dans les yeux quand on discute avec la personne qu'on aime car cela indique montre l'intérêt porté à l'autre et à et à ce qu'il dit le fait que vous écoutez ce qu'elle raconte. Si vous ne procédez pas de la sorte, l'autre se sentira indésirable et inexistant. 7. La confiance mutuelle La confiance est un facteur clé de chaque relation. Sans elle, la relation est fragile et vous êtes à l'échec. Avant de vous investir dans une relation de manière sérieuse avec n'importe qui, assurez-vous de pouvoir faire confiance à cette personne. La confiance a une place tout aussi centrale que l'amour et si elle manque à votre couple, il ne tiendra malheureusement pas longtemps. 8. Faux semblants Insatisfaction et frustration Si vous n'exprimez que des sentiments et pensées négatives, votre relation court à sa perte. Personne n'aime les éternels insatisfaits et ceux qui se plaignent de tout et de tout le monde. Soyez authentique et ne vous mentez pas l'un à l'autre. 9. Être amoureux De vous-même Si vous en arrivez haut à un stade de votre relation ou vous vous rendez compte que les intérêts de votre partenaire ont plus de valeur et passent avant les vôtres, sachez que votre relation est au point mort. Il est vital que vous vous rappeliez que dans chaque couple, les deux partenaires sont égaux. Faites plaisir à votre moitié-moitié mais ne négligez pas le vôtre. 10. Prenez du temps uniquement pour vous Prenez un jour de congé et célébrer l'amour. Vous devez bien sûr bien sûr exprimer au quotidien l'amour que vous ressentez l'un envers l'autre mais vous devez également choisir un jour uniquement dédié à vous, puis un autre que vous consacrerez à votre partenaire. Cela ravivra la flamme de votre couple et votre moitié se sentira spécial et adoré. Let's Block ADSY